... BalévoPrime, c'est 4 chercheurs CNRS, 7 chercheurs enseignants, 3 ingénieurs CNRS, 5 agents techniques, 4 doctorants et 3 post-doctorants. Tous travaillent et collaborent au sein du laboratoire afin de remplir les missions de ce dernier. Je me nomme Franck Guy, je suis chercheur ici à BalévoPrime. J'ai une double casquette, j'ai une petite part administrative, je suis directeur adjoint du laboratoire. C'est toute la gestion d'un laboratoire en association avec le directeur, c'est-à-dire la gestion budgétaire, la gestion du personnel, tout ce qui fait fonctionner un laboratoire. Mais j'essaye de passer une petite partie de mon temps, dès que j'en ai, à faire de la paléontologie. Plus spécialement, je suis paléoanthropologue, c'est-à-dire que je vais m'occuper d'un tout petit groupe de mammifères, qui est un groupe assez insignifiant à l'échelle de l'histoire de la vie, qui est le groupe humain. J'apporte ma pierre à une thématique de laboratoire, qui est la reconstruction de tous les écosystèmes passés dans lesquels ont émergé des primates. Et donc je travaille avec l'ensemble de l'équipe à cette thématique. Alors je m'appelle Sabine Riffaud, je suis infographiste webmaster au laboratoire de paléontologie de Poitiers depuis 27 ans. À l'époque, j'ai postulé pour le poste de dessinateur scientifique. Au cours des 27 dernières années, il y a eu une évolution technologique. J'ai dû progresser en même temps que toutes les nouvelles technologies et m'adapter, et au fil du temps, devenir infographiste webmaster. Je conçois et réalise tous les supports de communication du laboratoire, du site web, en passant par des flyers, le logo, etc. Tous ces supports sont utilisés pour des communications destinées à un public averti et non averti. La collaboration entre les chercheurs et une infographiste webmaster permet de concrétiser des projets de communication et vulgarisation scientifique. C'est une fonction qui a de plus en plus une part importante dans les laboratoires et les universités. Je m'appelle Blade Ngheda. Je suis d'Athiopie. 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 Je suis d'Athiopie en Quaternary et Prehistorie dans l'Erasmus Mandes programme. Je suis d'Athiopie en l'Ipete en la Polytechnique de Tomar en Portugal. Je suis d'Athiopie en la seconde année de l'Athiopie en la MNHN, le National History Museum de Paris. Je suis d'Athiopie pour mon cours de l'Athiopie. Mon cours de l'Athiopie est sur la taphonie et la paleoécologie de fauna vertebrale de la Plyacine et de la Pleistocine en l'Athiopie. Dans le Lower Oumu Valley, le sud-ouest d'Athiopie. Mon cours de l'Athiopie est sous la provisione de Dr. Jérôme Boussoui. Il est un paléantologue. Mon cours de l'Athiopie est aussi en collaboration avec la MNHN de Paris. Mon cours de l'Athiopie est Dr. Josephine Lassure, un zoarqueologue. La major différence entre la paleoécologie et la zoarqueologie est que la paleoécologie est l'étude de l'évolution de l'organisme. Zoarqueologie est l'étude de fauna de l'arqueologie de l'arqueologie, avec l'objectif de comprendre le comportement, la vie et l'environnement de l'ancienne sociétés ou de l'humanité. Par exemple, l'archéologie est intéressante à voir si il y a des traces de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution comme catmark ou carnivore de l'évolution de l'évolution de l'évolution. Mon cours de la paleoécologie est à contribuer dans l'évolution de l'évolution de l'évolution. Et en particulier, pour comprendre l'évolution de l'évolution de l'évolution en termes de subsistence, l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'ancestor et le palais de l'évolution de l'Afrique. L'évolution de l'évolution est bien équipée en termes de matériaux et l'expertise internationale dans l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution et de l'environnement de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'environnement. C'est une grande opportunité pour moi de travailler avec les recherches de différents spécialistes. Je suis Olga Otero, je suis professeure enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Enseignant-chercheur, ça veut dire que plus de la charge de recherche, j'ai une charge d'enseignement universitaire à assumer. Et je fais ma recherche à Palévoprine sur l'évolution des actinopterigiens et des dipneustes. Les actinopterigiens, ce sont des vertébrés non-tétrapodes. En gros, c'est ce qu'on appelle communément des poissons. Pour les dipneustes, alors eux, c'est un petit peu particulier, ça ressemble à du poisson, mais en fait, ils sont très particuliers dans la mesure où c'est le groupe frère des tétrapodes. Pour Palévoprine, ma recherche sur les milieux aquatiques, elle est assez spécifique et du coup, j'apporte une information qui est originale et j'utilise ces informations-là pour raconter des histoires sur les paléo-environnements, et notamment ceux qui prévalaient pendant, au cours de l'évolution des hominidés. Jérôme Sureau, je suis technicien de recherche et de formation en paléontologie des vertébrés. Mes activités s'articulent autour de trois volets. Il y a un volet terrain avec l'organisation et la réalisation de missions de fouilles, un volet d'imagerie scientifique avec l'acquisition et le traitement d'images 3D issus d'objets, de spécimens fossiles ou actuels, et enfin, un volet collection avec la gestion des collections d'anatomie comparées. Je participe à la découverte de nouveaux fossiles, ce qui constitue de la nouvelle donnée scientifique, ce qui est à la base de notre métier. Ensuite, au laboratoire, une grande partie de mon activité tourne autour de l'imagerie 3D. C'est devenu maintenant une étape quasi incontournable dans l'analyse de fossiles, et donc je suis très souvent sollicité pour répondre à ces besoins. Je m'appelle Camille Grohé, je travaille à Palévoprim depuis le mois de janvier pour un contrat postdoctoral d'un an. Je m'intéresse à l'évolution des mammifères carnivores, qui regroupent à l'heure actuelle plusieurs grands prédateurs comme les loups, les lions, mais également des petits carnivores comme les loutres ou les suricates. Ces carnivores jouent un rôle primordial dans les écosystèmes actuels. Leur présence dans un écosystème permet de réguler les populations d'herbivores, dont la majorité de ces espèces se nourrissent, et par effet de cascade, ils permettent de maintenir l'équilibre du couvert végétal et des écosystèmes associés. Dans les sites fouillés par le laboratoire, on va retrouver des mammifères carnivores en association avec les primates, et donc l'un des buts de ma recherche, c'est de comprendre comment ces carnivores ont pu interagir avec leur environnement. Dans mon travail, je procède tout d'abord à la description du matériel fossile, c'est-à-dire qu'à partir du reste crânien, à partir du reste dentaire ou d'autres parties du squelette, j'identifie à quelle espèce ces fossiles peuvent appartenir, et ensuite j'étudie leur relation de parenté avec d'autres espèces de carnivores et avec des espèces actuelles, pour comprendre leur évolution morphologique et l'évolution de leur distribution géographique au cours du temps. Un autre aspect de ma recherche consiste à étudier quel régime alimentaire, quelle locomotion et quelle capacité sensorielle ou cognitive ces mammifères carnivores ont pu avoir. Ça nous donne une idée de l'évolution de leur mode de prédation au cours des temps géologiques. Je m'appelle Guillaume Davert, je suis maître de conférences à l'Université de Poitiers, à Palévoprime. Pour la partie enseignement, je donne des cours essentiellement de paléontologie, mais aussi de géologie, pour les fondamentaux en tout cas. Pour la partie recherche, mes thématiques relèvent de l'étude du squelette post-crânien, donc tout ce qui se situe en dessous du crâne et de la mandibule. Chez les primates, deux grandes questions m'intéressent plus spécifiquement, c'est d'une part la mise en place des spécialisations locomotrices des grands singes, et d'autre part, à me concentrer sur l'acquisition d'un certain nombre de spécialisations qu'on va observer chez les hominines. Les hominines correspondent à tous ces primates qui sont plus proches, qui ont présenté plus d'affinités pour les humains actuels et leurs descendants que pour n'importe quel autre primate. Les spécialistes du post-crânien, notamment des primates, on est très peu en France déjà et donc je suis par définition le seul à développer ces thématiques-là au sein du laboratoire. D'autre part, au niveau de l'enseignement, au niveau du laboratoire, c'est moi qui gère les stages des élèves du secondaire. Chez nous, ça revêt une importance toute particulière puisque la paléontologie et même les sciences de l'évolution en général, il y a un intérêt pour cette discipline qui peut émerger très tôt chez les plus jeunes. Et donc c'est important de pouvoir bien les accueillir assez tôt, dans les meilleures conditions possibles. Ça permet d'établir si certaines personnes sont véritablement intéressées par ce qu'on fait, en leur présentant différents aspects assez concrets de notre métier, et peut-être générer et confirmer des vocations. Je m'appelle Guylaine Reynaud. Je travaille à Palévoprime depuis octobre 2013 en tant que gestionnaire administrative et financière. Je m'appelle Caroline Baron. Je suis adjointe technique de recherche et de formation. Et je travaille au laboratoire Palévoprime depuis le 1er septembre 2018. Moi, je m'occupe de la partie financière budget CNRS. Donc je traite toutes les missions qui sont en France et à l'étranger. Les commandes, les parties, la partie administrative du laboratoire. Donc la spécificité à Palévoprime, c'est toutes les missions de terrain. C'est important dans le sens où on aide les chercheurs à préparer leurs missions, donc tant sur le plan financier que logistique. Et on les conseille aussi sur les procédures réglementaires. Moi, mon rôle, c'est la même chose que ma collègue, mais du côté université. Donc je suis en charge de la gestion financière et administrative du laboratoire. Les ordres de mission, pareil. Les commandes pour le personnel. Tout ce qui est appui à la recherche, en fait. Et aussi l'accueil du public extérieur, qu'ils soient étudiants en France ou à l'étranger. Et je suis également en charge aussi du côté enseignement du département géosciences, dont dépend le laboratoire Palévoprime. Ce qui me plaît le moins, mais je pense que tous mes collègues vous diront la même chose, c'est la charge administrative. J'ai juste l'administratif. Des tonnes de micro-tâches administratives qui ne sont pas normalement de notre sort, mais comme il n'y a plus personne pour les faire, c'est nous qui les disons. On n'en a pas qu'une seule, ou que quelques-unes bien circonscrites, mais de multiples tâches administratives qui fait que ça peut partitionner votre journée en trois, quatre sous-thématiques, sous-prolématiques administratives qui fait que vous n'êtes pas capable, à la fin, parfois de dire au final qu'est-ce que j'ai fait de concret en termes de recherche. Ce qui me plaît le moins, c'est un peu difficile à dire. Je dirais qu'il y a un aspect qui est assez compliqué dans la recherche postdoctorale, c'est la recherche de financement. Alors moi, la partie la moins agréable pour moi dans mon travail, c'est la fin d'exercice. Alors, ce qui me plaît le moins, ce sont les interminables temps d'attente dans les gares et les aéroports. Et pour moi, il n'y en a pas ! L'intérêt de la paléontologie en tant que telle, c'est une discipline où il y a beaucoup de diversité de tâches. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du travail d'analyse en laboratoire, mais aussi beaucoup de travail de terrain. Donc, cette diversité est assez intéressante. On se pose plein de questions, toujours, toujours, toujours. Et pour le coup, c'est ça qui est réussissant, en fait. C'est aussi animer la recherche. Ça va de pair. Quand on est chercheur, on ne fait pas que sa recherche. On n'est pas que dans faire la recherche, mais on est aussi dans la poncer, dans la concevoir, dans l'animer, dans former aussi des jeunes à la recherche. C'est l'aspect découverte de manière générale. Ce que je préfère, c'est vraiment les activités de terrain. Être sur le terrain en fouille, en prospection paléontologique, découvrir un fossile, ou être dans un musée et découvrir à quelle espèce appartient le fossile qu'on étudie. C'est très valorisant et excitant de pouvoir découvrir des fossiles dans des conditions parfois difficiles, de les prendre en charge jusqu'à leur lieu de conservation et ensuite de pouvoir, en laboratoire, les regarder sous toutes les coutures. Dans l'intérêt scientifique, j'aime vraiment les landscapes dans le domaine où nous travaillons. La petite souris sur le gâteau, c'est que ça permet aussi de découvrir des nouveaux pays et des nouvelles cultures. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est de collaborer avec les chercheurs, les ingénieurs. On travaille en confiance avec nos collègues et nos directeurs. Sous-titrage ST' 501 ...